Un responsable de l'ONU a déclaré qu'il enquêtait sur des violences policières à l'encontre des manifestants anti-confinement en Allemagne. Deux violents affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants lors d'une manifestation interdite le 1er août à Berlin. Le rapporteur spécial sur la torture de l'ONU, Nils Melzer, a déclaré jeudi à un journal allemand « Il est absolument inacceptable que la police prenne des mesures contre des manifestants sans défense avec une violence menaçant parfois la vie en raison de simples infractions administratives ou de désobéissance civile. » Dans une vidéo référencée par Melzer, on voit un officier prendre une femme par le cou et la jeter au sol. Les gens protestaient contre les mesures anti-pandémie du gouvernement allemand et pour le rétablissement des droits fondamentaux. La police de Berlin a déclaré avoir procédé à près de 1 000 arrestations et que plus de 60 officiers ont été blessés. Melzer a déclaré que la police devait faire preuve d'une réponse proportionnée. La violence isolée des manifestants ne doit en aucun cas servir à justifier la violence policière contre d'autres manifestants non-violents. Le gouvernement allemand a par la suite condamné la violence lors de l'événement et semble accuser les manifestants. « Les affrontements violents et l'abus du droit de manifester ne sont pas acceptables. Il n'y a pas de place pour la violence et la provocation. » La police de Berlin a déclaré que dans au moins un cas, elle avait entamé une procédure d'enquête contre un officier pour suspicion de lésion corporelle. Melzer a déclaré que son équipe et lui allaient maintenant vérifier les nombreux rapports qu'il a reçus. Il a ajouté qu'il prévoyait d'intervenir officiellement auprès du gouvernement allemand. Coste Menez, NTD News.